Après le succès de Eva, Eva Yalé, finaliste du festival de Canis, Jules a reçu plusieurs offres intéressantes, dont celle de tourner Une Minute du Patrimoine sur un sujet de son choix. Jules a choisi de faire revivre Fred Frisbee, dit l'homme oiseau, héros méconnu bien de chez nous, en fait une mouche d'yeux, qui en 1937 avait mis au point une combinaison qui lui permettait de voler comme un oiseau. Ça y est, Fred, il est prêt, tu peux venir le voir. Ah, enfin, Francesca, chérie, c'est le plus grand jour de notre vie. Ah, il est beau, ah, mon chapeau, chérie. Faut pas, non, 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 c'est pas mon chapeau, chérie, c'est ma chérie. Chapeau. Ah, excuse-moi, je suis trop nerveux. Et puis, un petit conseil en passant, c'est pas le drap qu'il faut que tu regardes, c'est le costume. Ah, j'ai cherché. Oui, ça a l'air. Ah, Max, c'était trop blande de vérité. Mais Pat, il va falloir que tu oublies ta nervosité. Quand Fred Frisbee a revêtu pour la première fois la combinaison de l'homme oiseau, le 29 juin 1937, et qu'il s'est lancé du haut du toit de la grange familiale, ses genoux ne tremblaient pas. Ah, c'est pas ses genoux qui tremble, là, non, non, c'est ses dents qui plaitent. Fred Frisbee était un vrai de vrais héros. C'est pas une infopub de robots culinaires qu'on tourne, là, non! C'est une minute du patrin, moi. Mais moi, c'est sale. Mon nom est Fred Frisbee, et je vais m'envoler comme un oiseau. Ça va aller beaucoup mieux quand tu vas sauter pour vrai. Hein? Comment ça, pour vrai? La scène du vol, tu fais pas ça avec des effets spéciaux? Hé, bon, des effets spéciaux! Hé, non, non, non! Moi, je fais du cinéma vérité. Oublie pas que tu portes la combinaison originale de Fred Frisbee. Cette combinaison a volé le 29 juin 1937. Je ne vois pas pourquoi elle ne volerait pas aujourd'hui. Ben, justement, parlons de ça, je... Max, ça va faire, là, ça va faire. Tu vois pas que je suis occupé. Ah, min'excuses, monsieur le grand réalisateur. Sur ta carte d'affaires, là, c'est pas écrit Pat le Matamor, cascadeur diplômé. Ah, oui, oui. Alors, t'es cascadeur, oui ou non? Oui, 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 mais je suis pas fou. Hein? Je me lancerai pas en bas du toit certain. Si tu veux, Jules, là, je peux te faire le gars qui reçoit un coup de poing dans le ventre. Hein? Ah, tu veux? Aouh! Non. Ou, le gars qui s'affaire dans ses lacets. Ah, ça, ça. Hein? Ah, mes lacets! Ah! C'est... Ah! Tout. Ou, la scène de la bouteille cassée sans terre. Oui, la fausse bouteille cassée sans terre. C'est bon, celle-là, je l'ai bien, celle-là. Ah, oui. Garde, garde bien ça. Ça, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tiens! Rien. Je me suis trompé de bouteille. Je commence à comprendre pourquoi Pat, le matamor et le cascadeur le moins cher en ville. Rien. Tu te l'yves, tu te parles. Ça va, ça va, Max? On est en train de tourner, là. Tout le monde en place autour de ma prochaine somme. Il l'a eu! Il l'a eu! Quoi qu'il y a, il ne saut pas. Fille-toi sur moi. OK. La mirifique envolée de Fred Frisbee, scène 2, prison. Action! Je t'en prie, n'y va pas, c'est trop dangereux. C'est plus fort que moi, Francesca. Je dois écouter l'appel des hauteurs. Mon nom est Fred Frisbee. Je vais m'envoler comme... Noiseau! Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas! Je ne peux pas, je ne peux pas! Non, coupez! Coupez, coupez, coupez! Je ne peux pas! Ah, Fred, 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 Fred. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je te comprends d'être un petit peu nerveux, mais j'ai tellement confiance dans la combinaison de Fred Frisbee que je te propose quelque chose qui va te rassurer. OK. Ça y est, Jules! Le mannequin porte la combinaison! Parfait! Bon. Avec la combinaison de Fred sur le dos, le mannequin va effectuer un vol plané tout en douceur. Comme ça. Et puis, il va aller atterrir là-bas, par terre, sans froisser un seul brin d'herbe. J'ai bien hâte de voir ça. Vas-y, Max, lance le mannequin! Regardez, sur le costume de Fred Frisbee, il y a deux crochets dans le dos qui semblent servir à rien. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai fait des recherches et j'ai découvert cette photo. Regardez, c'est un motard. Fred Frisbee avait mis au point un petit moteur à piston. Quand je pense que tu as voulu me faire sauter comme ça! Pas de moteur! Espèce de monstre! Un instant là, je ne pouvais pas savoir. Dans la biographie de Fred Frisbee, on ne parle jamais de moteur. Max, c'est bien beau tout ça, mais je dois absolument terminer mon film aujourd'hui. Si tu es capable, au cours des cinq prochaines minutes, de mettre au point un moteur qui s'adapte parfaitement à la combinaison de Fred Frisbee, je te paye un jus de mangue et papaye. Ça tombe bien, justement. J'ai soif. Je vais aller vous préparer ça. Ici, c'est la jauge à carburant et ça, c'est l'indicateur de pression. Ma roquette au max a un temps de combustion de 55 minutes et une vitesse de croisière de 400 km heure. Oui, l'important, c'est de ne pas oublier de porter la combinaison en aviante. Max, tu me sauves la vie. C'est ton invention la plus géniale depuis ton épluche-banane à turbo-compression. Merci. C'est bien beau cette histoire-là, mais roquette au max ou pas, je ne sauf pas. Voyons, ne t'inquiète pas, Pat. Les inventions de Max sont infaillibles. Infaillibles. Avec le roquette au max et la combinaison de Fred Frisbee, tu ne cours aucun danger, je te le garantis. Pourquoi tu ne voles pas toi-même si tu as confiance tant que ça? Hein? C'est vrai, je suis sûr que le costume te fait à toi aussi. Ah bien oui! C'est une bonne idée, mais je suis le réalisateur et je dois continuer à réaliser ce film. Aide-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, lâchez-moi. Aide-moi, aide-moi. Ben voyons, ben voyons, lâchez-moi, lâchez-moi. La mérifique envolée de Fred Frisbee. Scène 2, prise 2. Fred, je t'en prie, n'y va pas, c'est trop dangereux. C'est plus fort que moi, Francesca. Je dois écouter l'appel des... hauteurs. Je m'appelle Fred. Frisbee. Frisbee. Hein? Frisbee. Frisbee! Et je vais m'envoler comme un... un oiseau! Oui! 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 Et c'est ainsi que le 29 juin 1937, Fred Frisbee, dit l'homme oiseau, s'envola dans le ciel de Moose Jaw, marquant un tournant dans l'histoire de l'aviation canadienne.